Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de fichiers CSV pour enregistrer des données d'un capteur en format CSV dans la mémoire flash du MicroPython. En fait on va faire des enregistreurs avec des ESP32. On pourra enregistrer plein de choses, puisque de l'instant on s'enregistre tout dans la mémoire flash. L'intérêt de la mémoire flash c'est qu'elle est justement non volatile, donc du coup c'est très pratique. Et on pourra faire jusqu'à au moins 100 000 essais avant de dire que ça suffit, qu'on a un problème sur l'ESP32. Bon, ça c'est pour dire que la mémoire flash est quand même assez pratique. Donc on va faire plusieurs enregistreurs, c'est l'idée de projet derrière, de mini projet. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour commencer, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est super simple. On va simuler un capteur. Alors je vais prendre pour simuler un capteur, ça va être un random. Voilà, je mesure une valeur, mais je vous le montrerai à l'endroit où il faut changer les choses. Et puis je vais enregistrer dans un format CSV mes échantillons. Donc je vais faire un échantillon, un échantillon, une valeur, un deuxième échantillon, une valeur. Entre les deux, chaque fois un intervalle de temps régulier. Voilà, il ne sera pas forcément très précis, on va le voir, mais il existera. Et après on pourra améliorer ça en mettant un temps. Voilà. Alors maintenant allons-y. La première chose que j'ai fait, mesure. Alors je vous l'ai dit, l'idée c'est de faire un échantillon, une valeur en CSV. D'accord ? Ça va me donner ça. Alors l'idée d'abord, c'est de mettre déjà... Ben, j'ai mis un bouton. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je sache quand j'enregistre. Alors quand j'enregistre, je vais mettre un bouton. Je l'ai mis sur la broche 4. C'est un bouton qui sera en pull-up. Ça veut dire qu'au départ, il vaut 1. Et quand je vais appuyer sur le bouton, je vais passer à 0. Donc je vais détecter un 0. D'accord ? Ensuite, j'ai mis un delta temps. Qui vaut 10 millisecondes. Vous voyez, c'est 10 millisecondes ici. Donc import time, delta 10 millisecondes. C'est mon temps que je vais utiliser. On pourra le paramétrer. Je l'ai défini ici tout au début, mais je l'ai défini dans le programme. Parce que c'est plus sympa de ne pas chercher dans les lignes où il faut modifier le truc. Assez vite dans le temps, on voit. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va être 10 millisecondes entre chaque échantillon. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en Python, c'est assez lent. Donc en fait, j'ai fait une mesure sur 3000 échantillons. Ça m'a mis 49 secondes. C'est-à-dire presque 20 secondes de trop. D'accord ? Donc il faudra beaucoup réduire si vous voulez avoir vraiment tout et précisément 10 millisecondes. Peut-être même travailler en microsecondes ici. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai inventé une variable qui s'appelle dataFichier. Où dedans, je vais écrire le début, le premier champ. C'est-à-dire numéro échantillon, point virgule, mesure. Et puis un slash n parce qu'on veut retour à la ligne pour faire un fichier CSV. Ensuite, mon numéro d'échantillon, je l'ai mis à 0 au départ. Parce que je vais dire que je vais en faire 3000. Et puis là maintenant, on attend, on appuie sur le bouton. Ah ouais, ok. Alors dès qu'on appuie sur le bouton, pour l'instant, comment on fait pour attendre ? C'est super simple. Puisqu'on a le bouton, il vaut 1 en permanence. Et quand j'appuie, il vaudra 0. Mais s'il vaut 1, tant qu'il vaut 1, vous voyez ici, je passe. Donc je tourne ici en boucle, à l'infini. Dès que je passe à 0, j'ai marqué on échantillonne. C'est parti. Donc on est en train d'échantillonner des valeurs. On est en train de prendre des valeurs. J'ai limité à 3000. Pourquoi 3000 ? Parce qu'après, il y a la saturation de la mémoire. Et puis généralement, le processeur, il vous lâche. Donc au bout de 3000, il vaut mieux ce qu'il se passe. Il se lâche. Il faudra recommencer. Il faudra limiter le nombre d'échantillons. Donc moi, à 3000, ça passe assez bien. En général, je n'ai pas eu de problème. Ici, cette ligne en bleu, bien sûr, elle n'a aucun sens puisque c'est la valeur de votre lecture, de votre capteur. Évidemment, votre capteur peut mettre aussi beaucoup de temps. Donc méfiez-vous, si vous avez un capteur relativement lent, il peut mettre plusieurs millisecondes pour lire une donnée. Donc attention dans votre mesure. Ça aussi, c'est important. Ensuite, on passe à l'échantillon numéro 1. On mesure, on a fait la mesure. Et ici, je transforme ça en un texte. Format CSV, évidemment. Ma data. Donc le numéro de l'échantillon et la valeur de la mesure. Et puis un slash n, et puis il met sur un point-virgule puisqu'on était en séparateur, point-virgule. J'enregistre tout ça dans mon fichier, dans mon fichier, dans une donnée qui s'appelle data fichier, qui sera, elle, enregistrée dans le fichier à la fin. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, je complète un document texte. Une fois que j'ai mis ce document texte, et puis j'attends mon fameux temps. Voilà. C'est ici que j'attends ma séparation entre mes échantillons. Mais attention, ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Quand on a fini tout ça, quand on a fait mes 3000 mesures, c'est fini, affichage des mesures. Évidemment, si je lâche le bouton, ça sera aussi fini, avant les 3000 mesures. Et puis, j'ai pris mes data, ça c'était pour le plaisir. Et à la fin, j'enregistre, j'ai fait un petit affichage, enregistrement des fichiers, et ça le sauvegarde. Alors ça le sauvegarde dans un fichier qui va s'appeler data avec un S, CSV. Le W indique que j'efface ce qu'il y avait avant, je le mets à la place. Et il va s'appeler F, du coup, ce fichier. Et après, je fais un write, voilà, et c'est fini. Il apparaîtra ici, vous voyez, data.csv. Pour récupérer après sur votre ordinateur, d'Antoni, vous l'ouvrez. Et après, vous faites téléchargement, vert. Alors moi, j'ai mis Mac Plot Clip, là, parce que j'avais besoin, parce que derrière, je fais du graphique, hein. Mais vous pouvez le mettre aussi dans Excel, vous voulez, c'est du CSV, point de ligne. Voilà. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est d'utiliser, non pas le numéro d'échantillon, mais le temps. Et la valeur du capteur. Alors là, pour le temps, c'est simple, hein. Vous avez un quick référence, le SP32, vous regardez le temps, hein, timing. Et vous avez un start et un delta. Ben, c'est ce que je vais prendre. Quand, alors, je vais vous inviter, il y a quoi les modifications, hein. Les modifications sont en rose, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce n'est pas très clair, forcément. Alors, j'ai mis un start. Quand j'échantillonne, je démarre. Et à chaque fois que j'ai fait une mesure, je marque le time stick, la différence. Je vais prendre la deuxième ligne, ici. Cette ligne-là, hop, je l'ai mis ici, directement. Et au final, ça va me donner ça. La première mesure, j'ai relevé 31. La deuxième mesure, j'étais... Alors là, vous êtes... J'ai 1005, la deuxième valeur, voilà. Etc, etc, etc. D'accord ? Donc ici, ça donne ça. Ah, pourquoi 1000 ? Je ne sais pas, parce que j'ai dû mettre un temps assez long. Je crois que j'ai mis des secondes, ici. D'accord ? J'étais toutes les secondes, je faisais une mesure. Voilà pourquoi j'avais des valeurs assez grandes. Parce que, logiquement, c'est en millisecondes. D'accord ? Voilà. Donc, ça vous donne la valeur exacte du temps où j'ai pris la mesure et où ça va l'enregistrer. Voilà. Alors, exact, je ne suis pas certain à 100%, mais bon, voilà. Si vous voulez accélérer, vous pouvez bien sûr enlever le delta. Moi, j'ai mis un temps delta très long. Ensuite, maintenant, ce qui sera encore plus intéressant, c'est quand vous voulez faire, non pas un temps, mais un temps très long. Plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Vous dites, moi, je fais un enregistrement toutes les... toutes les trois heures, hop, je fais un enregistrement de temps en temps. Là, évidemment, vous ne pouvez pas rester en secondes parce que ça va te faire mal. Alors, vous allez utiliser un outil qui est très utile, c'est la Utime. Utime, c'est une fonction qui vous envoie le temps depuis le 1er janvier 2000 pour un ESP32. Ça s'appelle le timestamp, cette donnée-là. C'est toujours en secondes. Alors, le timestamp dépend de la technologie du... de la firme qui développe le projet. En ESP32, c'est le 1er janvier 2000. Sous Linux, le plus connu, le vrai timestamp, comme tout le monde peut l'appeler, ou le timestamp qui s'appelle... Époque, c'est le 1er janvier 1970. Mais par exemple, Excel travaille avec le 1er janvier 1900, tout simplement. Voilà, donc ça dépend des outils. Bon, voilà. Mais bon, vous avez toute la référence de Utime ici. Il ne change pas beaucoup par rapport à Time. La seule différence, c'est qu'il va nous permettre de récupérer le temps en secondes. Alors, je vous ai montré un petit exemple ici. Voilà, j'ai mis un petit décalage horaire parce que je suis en l'heure d'été. Moi, je voulais avoir l'heure d'été. Je ne voulais pas que ça affiche l'heure UTC. Donc, j'ai mis là... J'ai fait un print, MKTime, UTime, LocalTime, etc. Vous voyez toute cette ligne-là. Ça me donne le temps. Voilà le temps au moment où j'ai fait la mesure par rapport au 1er janvier 2000 en secondes. Et ça, c'est très utile. Si vous voulez connaître le temps par rapport au 1er janvier 1970, il y a eu le temps de secondes. Voilà, d'accord ? Entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 2000, il y a eu le temps de secondes. L'information, allez sur ce site-là. Il est très pratique pour une plan de faire. Même les calculatrices, c'est très pratique. Ça s'appelle 123-timestamp.fr. Bon, comment je fais pour m'en servir ? Alors, je vais modifier mon fichier. J'ai rajouté UTime. J'ai rajouté mon décalage horaire parce que moi, je voulais avoir mon décalage horaire. Et dans la partie Data où j'enregistre les données, je mets mon MKTime. Voilà, comme ça. Tout simplement. Et là, je le récupère. D'accord ? Voilà. Donc là, évidemment, attention, comme on est en secondes, le delta temps doit être au moins de la seconde. Parce que sinon, ça ne marche pas. Vous allez avoir plusieurs échantillons sur la même seconde. Donc, il faut quand même penser à ça. Mais bon, généralement, c'est prévu, je vous l'ai dit, pour faire des acquisitions sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire sur un temps très long. Vous faites un voyage, par exemple, vous voulez mesurer comment la voiture a évolué, l'accéléré, ralenti sur un voyage de, je ne sais pas, 8 heures. Voilà, vous faites des échantillons toutes les 20 secondes, etc. Donc, voilà ce que j'obtiens. Alors, évidemment, le temps ici, c'est vraiment le temps, mais en secondes. Ça peut être très pratique. Maintenant, si vous voulez avoir ça dans Excel et vous voulez récupérer le temps, la date, le jour, etc., et le temps, eh bien, vous avez une fonction qui permet de faire ça. Déjà, vous mettez le format de votre cellule comme ça, heure, minute, seconde. Pensez à la mettre. C'est un format personnalisé. Et puis, la formule qu'il faut utiliser, c'est celle-là. Alors, attention, il y en a une sur Internet qui existe, d'ailleurs sur le site que je vous ai donné, mais il y a marqué ENT devant, ce qui ne donne que le jour et pas les heures. Donc, vous mettez là sous ce format-là. Le A2, là, correspond à la case A2 qui est ici, d'accord ? C'est A2, d'accord ? Mais sinon, j'aurais pu mettre et j'ai fini pour cette vidéo.